Comment on peut faire réagir à un gouvernement qui ne nous écoute pas, finalement? C'est une bonne question, hein? Je suis un membre fondateur d'Alternative. Je suis là depuis 1994, même avant. Puis, Alternative, c'est une organisation de solidarité internationale qui travaille avec les partenaires dans plusieurs pays, partout au monde, et aussi travaille ici au Canada, au Québec, pour sensibiliser du monde sur les questions démocratiques, sur la question d'environnement, sur la question de la paix en Moyen-Orient, surtout en Palestine. Alternative, oui, c'est des nombreux projets partout sur la planète. On pense à des groupes sociaux qui ont tenu un appui en Afrique, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, en Europe de l'Est, dans des enjeux où il n'y avait plus personne qui voulait y mettre les pieds. On envoie des stagiaires depuis, quoi, dix ans, plus que dix ans. Et on a fêté notre millième stagiaire, justement, il y a quelques mois. Les stagiaires vont ailleurs pour travailler avec nos partenaires. C'est un échange qu'on fait avec nos partenaires outre-mer. Harper aurait besoin, je pense, d'un petit stage alternatif pour se rendre compte que les décisions que chaque Canadien prennent, en décidant d'acheter de telle façon, en décidant d'appuyer telle politique, bien, ça a des impacts partout sur la planète. Pour l'instant, c'est un journaliste du National Post qui a sorti un article, un journaliste qu'on dit très branché, évidemment, sur le gouvernement, sur le Parti conservateur, qui a ressorti la nouvelle à l'effet que l'alternative allait être coupée tout de suite après Kairos. Je pense qu'il y a quelque chose de politique en arrière de ça. Ça, c'est clair, parce que quand le communiqué qui est sorti dans le journal dit qu'il cite une source auprès du ministère ou de l'ACDI, je ne me rappelle pas, en disant que le programme d'alternative ne fit pas dans la priorité. Ça, ce n'est pas vrai parce que le programme a été écrit avec un dialogue très ouvert et clair avec l'ACDI. Il y a eu d'autres journalistes ou d'autres pseudo-chercheurs qui ont sorti des trucs à l'effet justement qu'alternative et beaucoup d'organisations de coopération internationale finalement étaient des vitrines de terroristes de plusieurs combats terroristes à travers le monde. C'est totalement grossier, d'un. Et de deux, ça pourrait être diffamatoire. On pourrait faire des poursuites, si on voulait, sur ces choses-là. Mais c'est un débat politique, alors on ne va pas s'entrer dans un truc légal qui va faire que ça va traîner pendant deux ans. On est ici pour tenter de sauver l'alternative. Je pense que les efforts de coopération, d'entraide, de partenariat, d'égalité, de solidarité sont des relations beaucoup plus saines et constructives et durables que les efforts militaires. Sur Facebook, en quelques jours, on avait déjà 1500 personnes qui s'étaient mobilisées. On a reçu des centaines de lettres d'appui de partenaires internationaux et nationaux aussi, des gens avec qui on travaille à Montréal, avec au Québec, au Canada. Donc, beaucoup de monde qui se sont mobilisés par rapport à ça. Des lettres qui ont été envoyées au ministère de la coopération internationale, au bureau Stephen Harper. On a eu beaucoup de parlementaires de l'opposition qui se sont élevés en chambre pour critiquer ce qui se passait. Des gens du Bloc, des gens du NPD, des gens du Parti libéral, tant au Québec qu'au Canada. Une petite manifestation qui essaie de dire à peu de choses près qu'on n'est pas contents avec ce qui se passe au niveau du gouvernement fédéral, au niveau des coupures que l'ACDI fait sur Alternatives, sur Kairos, au niveau des coupures que les organisations de femmes ont dû subir au niveau des coupures, au niveau de la culture. La politique belliqueuse du gouvernement Harper, lorsqu'il décide d'acheter des armes pour financer des guerres et non pas financer le maintien de la paix. Les révélations récemment de torture qu'ont subi des prisonniers sous l'égide canadienne en Afghanistan. On pense à Copenhague, bien entendu, les sables bitumineux. Le gouvernement Harper a présentement la tête dans le sable bitumineux. En appuyant aussi des minières canadiennes qui sont criminelles, en fait, qui sont reconnues comme criminelles. Est-ce ça vraiment nos valeurs canadiennes, ça se demande. Quoi du gouvernement Harper? Je suis vraiment outré et je n'arrive pas à comprendre comment le Canada est venu à voter pour quelqu'un dont les pensées étaient aussi, pour moi, c'est un peu extrême, comment il y a tous les gestes qu'il a posés. On dirait qu'on perd toute notre sensibilité envers l'être humain, puis envers juste le monde en général. Il n'y a même pas 40% de la population qui l'ont appuyé, donc aux dernières élections en 2008, dans un contexte où même 40% de la population n'a même pas été votée. Est-ce que tu penses, avant-à-dire que la démocratie actuellement est menacée dans l'organisation de l'Égypte du gouvernement? Je pense que c'est clair. Il y a beaucoup d'organisations, surtout celles qui font du plaidoyer au niveau de la justice sociale, à plein de niveaux, qui sont muselés. Alors c'est clair qu'on essaie donc de s'assurer qu'il n'y a personne avec d'autres idées que celles que le gouvernement Harper a maintenant. Harper profite d'une opposition complètement, complètement délabrée. Le Parti libéral est en déroute. Et le NPD est incohérent dans ses positions. Qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyen pour changer ça? Tu penses qu'on aura un pouvoir de changement? Oui, on a un pouvoir d'énoncer, de prendre la rue, d'énoncer, écrire des lettres, écrire des articles, s'organiser par soi-même. On essaie de fermer la gueule d'à peu près tout le monde. Et nous, on ne va pas se la fermer. On ne va pas se la fermer. Ici, on ne va pas se la fermer, mais on ne peut pas mourir. On ne va pas être l'